Et bien bonjour à tous les amis c'est minecreep et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel commande bloc Et donc aujourd'hui on va aller voir comment on va utiliser les villageois pour faire des sortes d'actions qu'on aura déjà prédéfinies donc par exemple je vais vous donner une sorte d'exemple lorsque vous êtes sur des serveurs Vous avez peut-être déjà vu certains serveurs qui vous demandent de cliquer sur des villageois en faisant un clic droit Et qui vont vous rediger peut-être sur des maps des mini jeux etc Et donc je vais vous apprendre comment on va faire ceci en solo ou même du joueur en vanilla plutôt Et donc je vais vous présenter tout de suite donc par exemple on a notre villageois et si je vais faire clic droit Vous allez voir et je vais tp dans un autre endroit et donc si je retourne je reclique sur ce villageois Pouf et voilà et donc moi je suis re-téléporté ici Donc par exemple et si je veux aller comment parler à celui de la joie je vais faire clic droit et voilà donc là on a du texte Donc là je vais vous montrer comment on va faire ça On a comment ? Un système qui va être tout con Enfin qui est entre guillemets tout con mais qui va dépendre à peu près de ce que vous voulez réaliser Donc par exemple pour juste l'exemple l'exemple ne prendra que deux commandes blocs Puisqu'on ne veut exécuter qu'une seule commande Donc par exemple si je prenais l'exemple du tp avec le villageois On a besoin d'à peu près toutes ces commandes là par exemple pour mettre le joueur en game mode 2 Pour le clear, pour le tp, pour lui mettre certains scores etc Mais le nombre de commandes blocs va dépendre d'entre guillemets le nombre de commandes que vous allez mettre Plus un commande bloc qui va vous servir pour le reset On va voir tout ça tout de suite Donc pour commencer vous allez devoir créer un objectif Donc en utilisant la commande slash scoreboard On va mettre slash objectif On va aller ajouter un objectif Donc on va aller mettre add On va aller mettre notre nom d'objectif Donc là on va utiliser villageois Et ici après vous allez définir votre type d'objectif Donc là vous pouvez très bien avoir par exemple heal pour la vie Death count pour le nombre de morts etc Ou par exemple player kill count pour le nombre de joueurs tués Par exemple vous avez aussi les stats Et là vous allez avoir Donc là je vous mets tout Là vous allez avoir tous les stats de votre jeu Donc regardez même le chat n'est pas assez grand pour tout afficher Donc par exemple Vous pouvez très bien mettre un scoreboard Par exemple avec un stat Qui va s'afficher combien de fois on aura crafté Je ne sais pas Craft item, minecraft, wooden Allez qu'est-ce qu'on a ? Je ne sais pas moi Stat Par exemple stat craft item, minecraft Je ne sais pas moi Voilà combien de fois on aura crafté de hache en pierre Voilà par exemple C'est juste un exemple Et quand en fait vous avez un stat qui s'appelle stat talk to villager Donc le stat talk to villager C'est le nombre de fois auquel vous avez parlé à un villageois Et donc quand le jeu dit parler à un villageois C'est que vous avez fait clic droit Pour accéder à son inventaire Donc on va aller créer cet objectif tout de suite Excusez-moi Puisque bien sûr S'il y a un autre nom d'objectif Qui s'appelle comme ça On va l'appeler Ville, village Voilà on va l'appeler village Donc là notre objectif On a notre objectif village Qui a été créé Donc on va aller prendre Un command block en 8 heures Et un command block en chain Je vais les mettre là-bas Donc on va aller mettre Ces command block là Alors ça c'est notre command block du début Et ça c'est notre command block de fin Donc si vous voulez mettre Par exemple Comment Si vous voulez faire exécuter 5 commandes Par exemple 5 commandes de texte ou de tp Vous avez votre première commande ici Vos 4 prochaines ici Et vous allez avoir votre dernière commande Pour le reset Donc je vais vous expliquer comment on va faire Donc là on en a besoin que de deux Ici on va aller marquer un execute Donc un execute c'est quoi C'est une commande qui va Là vous allez faire après un execute Une commande Donc cette commande va être exécutée par le joueur Donc par exemple si vous faites execute Si vous mettez une commande execute La commande que vous allez rentrer Après va être simulée Comme si c'était un joueur qui l'avait tapé Donc par exemple si vous faites un execute Par exemple si je mets un pseudo Dans les trois petites vagues Et qu'on met slash say bonjour Donc si vous mettez un execute bonjour Ça va faire comme si Cette commande va s'exécuter comme si C'est moi qui faisais Slash say bonjour par exemple Donc là je mets slash say bonjour Et si j'active ça Donc là ça va faire exactement la même commande Sauf que c'est le commande bloc qui l'a exécuté Et pas moi Mais c'est comme si c'était moi qui l'a exécuté Donc ce qu'on va aller mettre C'est qu'on va aller mettre un execute On va aller mettre un Arrobas a pour tous les joueurs Et on va aller préciser un tag Donc on va aller mettre dans On va aller mettre deux crochets Un crochet ouvert et un crochet fermé On va aller mettre score Tirer du bas Votre nom d'objectif Donc là c'est village Vous remettez tirer du bas Minimum égale 1 Plus 1 Voilà Merci Donc là ce qu'il se passe C'est qu'on va aller mettre Vous mettez trois petits Comment je crois qu'on appelle ça Des vagues Après vous mettez trois petites vagues après Et comment en fait Ce qui va se passer C'est que la commande Que vous allez rentrer derrière Donc par exemple Slash say rec Ou bonjour Ou des conneries comme ça Comment cette commande Elle va être exécutée A tous ceux Qui ont un score village Ou village Entre guillemets Minimum de 1 Donc ceux qui ont parlé Minimum une fois A un villageois Donc ce qui va se passer C'est que lorsqu'on va aller prendre Un villageois Hop Voilà On va aller prendre un villageois Lorsqu'on va aller rentrer dedans Voilà Donc là notre texte Se met en boucle Car nous avons Si je mets Scoreboard objectif 710 Play Sidebar Village Voilà Lorsque vous voyez Que lorsque je rentre Dans le villageois Mon score augmente de 1 Mais ce qu'on veut C'est que la commande S'exécute plus Une fois Puisqu'on ne veut pas Que lorsque On rentre On parle à un villageois On met tout le temps Bonjour 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 Donc En plus j'ai mis Bonjour Comme un con Bonjour Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Mettre en sorte On va les mettre ici On va aller faire un scoreboard Mais c'est juste après Vous devez mettre absolument Cette commande en dernier Sinon Vos commandes Ne s'exécuteront pas Donc vous allez mettre Scoreboard Players 7 Arobas Comme tout à l'heure On va aller mettre Village 0 Donc là ce qui se passe Dans cette commande C'est que Lorsque vous allez Lorsqu'un joueur Va avoir parlé A un villageois Comment son score Donc qui sera normalement A 1 Donc là Va être remis à 0 Et donc bien sûr Lorsque vous parlez Un villageois Votre score augmente de 1 Donc Lorsque Donc là en fait On met Le score village A tous les joueurs On le met à 0 Mais ceux Qui ont déjà parlé A un villageois Donc on n'a pas besoin De comment De On n'a pas besoin D'avoir Ne pas avoir parlé A un villageois On s'en fout Que les On s'en fiche Que tous les joueurs Qui n'ont pas parlé A des villageois Soient affectés Par cette commande Donc on va aller mettre Score village Minimum 1 Donc Ce qui se passe C'est que là On a notre commande Donc là je vous présente Tout juste en action Donc Il fallait Hop Voilà Donc là vous voyez Mon score village Est à 0 Et lorsque j'allais parler A mon villageois Le Comment Je vais avoir Bonjour dans le chat Donc là A chaque fois que J'ouvre L'inventaire du villageois Mon score bonjour Se met Là je vais Tu es mon villageois Voilà Et donc Oups Et donc Bon c'est pas grave Et donc Ce qui se passe C'est que comment Vous avez besoin De comment Vous ne voulez pas Que comment Les villageois Soit Vous ne voulez pas Par exemple Nier l'inventaire Qui s'ouvre Et donc Je vais vous passer Une petite commande Voilà Et cette commande Elle va vous permettre D'avoir un villageois Qui est ici Donc qui ne bouge pas Entre guillemets Et lorsque vous allez Cliquer dessus Vous n'accéderez pas A son inventaire Donc là La commande est faite En sorte que Le villageois N'a pas un inventaire Et donc Lorsque vous avez Cliqué dessus Et donc voilà Donc là Votre commande S'exécutera en boucle A chaque fois que vous allez Cliquer sur Comment Votre villageois Et je vais essayer De spam clic Vous voyez que Dans le score à droite Je n'arrive pas A tenir ma souris Voilà Vous voyez que des fois Le score passe à 1 Rapidement Mais tout le temps Rémi à 0 L'auditeur Voilà Donc voilà Et donc Lorsque vous Donc là J'ai bien spammé Le chat comme il faut Donc là J'ai bien spammé Le chat comme il faut Et donc vous avez Votre commande Donc lorsqu'on fait Clique droit Sur un villageois La commande s'exécute Et donc Bien évidemment Si vous voulez Rajouter plus de commandes Vous pouvez très bien Mettre Votre commande Avec qui remet le score A 0 En dernier Et donc là On va aller remettre D'autres commandes Celle-ci Voilà Celle-ci On va les mettre En chain Comme ça Voilà Et donc par exemple Au lieu de mettre Bonjour On va les mettre Là Je ne sais pas On va aller mettre Adios Adios Voilà Je mets juste Des exemples Donc là Vous avez C'est absolument La syntaxe Il y a juste La commande Que vous voulez exécuter Qui change Le début Avec le C'est exécute Ne change pas Et pour vous prouver Lorsque j'ai cliqué Vous avez Bonjour Hola Adios Et donc Ça s'exécute Dans l'ordre Bonjour Hola Adios Et la commande La première C'est toujours Bonjour La deuxième C'est hola Et la troisième C'est adios Donc si vous voulez Bien un ordre Spécifique Pour vos textes Si vous voulez Mettre des textes Ou des commandes Vérifiez bien Que vous mettez bien Vos commandes Dans le bon ordre Donc cette petite vidéo Est finie Si tu l'as aimé N'hésite pas A mettre un petit pouce vert Toutes les commandes Sont dans la description Que ce soit pour le Summon du villageois Etc Vous aurez toutes les commandes Dans la déception Pour vos exemples Et sur ce Moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez salut 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501